Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo donc aujourd'hui sur Blender 4.02 je réponds à une question d'une personne qui s'appelle alors c'est Loïc Lémercier 1791 et me dit en fin de compte bonsoir superbe petit tuto comment supprimer la triangulation dans Blender je n'y arrive pas et je bloque mes matières pour les appliquer merci alors effectivement il y a pas mal de techniques par rapport à ça je vais vous expliquer quelques petites choses intéressantes donc là quand on est sur Blender avant toute chose tout dépend de votre du logiciel d'où il vient donc ce qui va m'intéresser c'est de récupérer par exemple un fichier de SketchUp Free là vous voyez on a par exemple ce genre de modèle ça peut être SketchUp Free ça peut être n'importe quel modèle mais ce qui va être intéressant c'est que votre modèle souvent surtout dans le cas de SketchUp il est souvent triangulé ça peut être aussi d'autres logiciels comme tout ce qui va être logiciel de sculpture ça peut être par exemple Nomad Sculpt ça peut être ZBrush enfin tous ces logiciels là très souvent vont trianguler les éléments et après c'est très compliqué par rapport à Blender pour pouvoir travailler je vais donc vous expliquer un petit peu comment faire cela alors ce qu'on va faire avant c'est qu'on va partir d'un cube pour commencer simple voilà ici je vais vous remettre les raccourcis clavier c'est parfait ok alors déjà il faut savoir que quand vous avez un élément sur Blender quand vous êtes en mode édition si je fais ici CTRL F vous allez accéder à différentes informations voyez ici qu'on a extrude, POC, Triumph, Face et ainsi de suite je vais commencer déjà à subdiviser celui-ci à faire bouton devant la souris subdivise et je vais utiliser celui-ci plusieurs fois alors si déjà vous êtes perdu par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer bien entendu je peux vous proposer une formation moyenne en finances qui vous explique les bases par rapport à l'apprentissage sur Blender vous retrouvez celle-ci sur frtuto.com vous l'avez à 14 euros vous avez presque 5 heures de vidéo qui vous explique comment modéliser tout cela de A à Z je vous explique vraiment les bases pour tout comprendre là je vous laisse regarder cliquez ici sur le petit lien vous aurez la vidéo sur la présentation de la formation ok donc quand on vient ici si par exemple j'ai fait ici alors on peut faire différemment on peut faire le raccourci clavier CTRL F qui vient nous faire accéder à différentes choses par exemple POC Face, Triumph Face, Trace to Quad et ainsi de suite c'est vrai que le blender est plus friand de quad plutôt que de triangle là par exemple si je fais donc lorsque j'arrive ici si je sélectionne l'ensemble je fais CTRL F ou alors vous y accéder ici dans Mesh non pardon face ici et vous pouvez dire directement triangle face vous voyez que celui-ci est triangulé alors ce qui est cool c'est que là comme j'ai fait un truc assez simple si je fais un CTRL F je dis triste ou quad donc c'est raccourci clavier ALT J il n'y a pas de problème il nettoie mais des fois ça peut être compliqué c'est pour ça que je vous ai récupéré le petit train pour vous montrer ce que je voulais vous expliquer donc on va prendre le petit train voilà parfait et on y va alors si je prends celui-ci je me mets en bas d'édition voyez qu'on a différents points c'est pas top top comment on va pouvoir transformer celui-ci ça va être un peu compliqué dans le sens où il va falloir un petit peu avoir des notions sur blender c'est pour ça que je vous présentais la première formation ma première modélisation sur blender 4 quoi qu'il en soit on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire on va faire ici un CTRL F et voir si on peut déjà faire un triste ou quad si je fais ça voyez déjà ça me nettoie un peu mon maillage c'est déjà plus cool évidemment vous avez plusieurs solutions en l'occurrence ici si vous souhaitez vraiment avoir quelque chose de plus propre vous pouvez faire ici X X va faire en sorte de diletter vos éléments soit une vertice un edge une face mais vous allez pouvoir ici faire ce qu'on appelle limite dissol en faisant ça vous avez vraiment quelque chose de très propre mais par contre si vous avez un modifier de type subdivision surface attention ça va tout casser regardez si je fais ça je fais d'un seul coup je viens faire un modifieur de type subdivision surface il va voyez voyez voilà ce qu'il fasse il va tout casser donc là c'est pas bon du tout c'est pas ce qu'on veut ce qu'on veut nous donc effectivement ce que je pourrais faire c'est créer un seul objet faire un CTRL J pour mon élément et si je refais de même en faisant un modifieur de type toujours pareil subdivision surface attention c'est très lourd quand vous faites ça votre bécane peut carrément planter vous voyez on a quelque chose comme ça donc évidemment ça marche pas pourquoi ça marche pas parce qu'en fin de compte celui ci il n'a plus trop de repères au niveau de ce qu'on a fait on a supprimé tous les éléments mais malheureusement dès qu'on va vouloir un petit peu voir celui ci comment comment je pourrais vous dire comment avoir une forme un peu plus sympathique si on veut ce que là c'est un petit peu angulaire tout ça c'est un peu compliqué alors ce qu'on peut faire par contre si je fais avant un CTRL A pour faire un scale pour être sûr que j'ai bien ici un bon scale ce que je peux faire c'est par contre utiliser un modifier de type plutôt bevel là logiquement si je me mets ici en centimètres il y aura moins de problèmes j'ai souvent des clients qui me posent des questions comme ça ou alors des youtubeurs enfin pas youtubeurs mais abonnés pardon qui me posent des questions et souvent je leur explique donc je prends le modèle donc là je suis en train de faire aussi une formation par rapport à l'explication sur l'impression 3d avec comment récupérer vous avez un modèle assez complexe par exemple télécharger ou acheter et vous souhaitez décorrer une certaine pièce et bien là je suis en train de faire une formation pour vous expliquer cela parce que j'ai souvent marqué pas mal de questions par rapport à ça alors si je reviens ici je vous disais on va un petit peu voir ce qu'il en est au niveau du bevel donc là on va aller ici donc si je descends celui-ci je sais pas si on voit quelque chose là alors attendez hop est-ce qu'il a bien pris mon bevel j'ai pas l'impression je vais aller dans géométrie cliquez sur clamp overlap voilà il y a bien quelque chose de très moche c'est ce qui me semblait parfait ça veut dire qu'en fin compte celui-ci est vraiment très fin voyez le problème il est là c'est que si je fais 1 c'est très fin donc si je mets ton 0 1 voilà on va voir quelque chose comme ça on va pouvoir modifier par exemple voyez il y en a secours dans quelque chose comme ça mais le problème là aussi quand vous faites un bevel attention bien celui-ci va casser pas mal d'arrêt donc réfléchissez bien à ça c'est très important par rapport à ça il va falloir dans ces cas là récupérer chaque élément par exemple se mettre ici en appuyant sur l récupérer les roues donc travailler pour les roues en premier évidemment le nettoyage se fait pas si facilement si vraiment vous voulez faire quelque chose de propre il va falloir un petit peu réfléchir comment mettre cela en place une fois que vous avez fait ça vous appuyez sur P vous dites ok sélection et chaque élément va avoir une certaine comment je pourrais vous dire là par exemple ici on pourra faire un bevel mais vous voyez qu'ici ça va pas il y a un souci en plus ce que je n'ai pas regardé c'est que si on vient ici tout récupérer si j'appuie sur M et que je fais by distance il me dit que j'ai 102 sommets donc ça veut dire que quand j'ai fait mon bevel j'aurais dû vous le montrer avant bien entendu il y a aussi un problème de sommets alors je vais revenir en arrière pour refaire les choses correctement hop on va enlever on va enlever directement le bevel on va pas s'embêter là je recommence je fais ça je fais M by distance donc j'ai bien 102 sommets ok regardons ce qui se passe si maintenant je remets mon fameux bevel donc j'avais dit 01 ok je me mets en mode comme ça alors là par contre il se passe rien alors regardons toujours pareil par rapport au clamp au overlap s'il n'y a pas quelque chose ok là vous voyez dès que je vais décocher celui-ci bah malgré tout vous voyez malgré que j'ai supprimé mes éléments il y a quand même quelque chose qui va pas par rapport à lui donc il va falloir réfléchir différemment pour essayer de réparer celui-ci voilà déjà ce que je voulais vous expliquer donc par rapport à la personne qui m'a posé la question et surtout comment gérer en fin de compte quand vous avez des éléments qui sont soit triangulés soit essayer penser à enlever les vertices qui rentrent trop et ainsi de suite je vous dis je suis en train de préparer une formation par rapport à ça et vous allez voir ça va être très intéressant parce que je rentre dans pas mal de choses pas mal de détails là c'est pas en 10 minutes que je peux vous faire ça mais je voulais au moins vous vous va répondre à la personne qui m'a demandé ça allez je vous en ai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à poser d'autres questions je me ferai un plaisir de vous répondre soit je vous réponds de manière par texte tout simplement soit en général je fais une vidéo pour essayer d'expliquer les choses pour que la personne comprenne mieux voilà j'espère que cela vous a aidé je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye merci